Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission d'Avenir de la Culture. Ici, sur cette chaîne, trois fois par semaine, un fait d'actualité, souvent caché par les grands médias, est mis sous le projecteur. Votre église, celle où vous avez été baptisée, sera-t-elle bientôt un supermarché, une concession automobile, une boîte de nuit ? Si je vous pose cette question, c'est tout simplement parce que les ventes d'églises sont en train d'exploser en France. D'après l'Observatoire du patrimoine religieux, la France compte près de 100 000 monuments religieux. Ces monuments sont catholiques à 95%. Or, 5 à 10% de cet ensemble pourrait être vendu, détruit ou abandonné d'ici à 2030. Je vous ai déjà bien alerté à propos des destructions d'églises à coups des pelleteuses, comme ce fut le cas pour la chapelle Saint-Joseph à Lille. Maintenant, je dois aussi vous mettre en garde contre celles qui sont dénaturées. En 2019, il y aurait eu 34 modifications ou transformations de lieux religieux en France. Un chiffre qui augmente mois après mois, année après année. L'Observatoire du patrimoine religieux donne quelques exemples de ces réconversions. L'église Saint-Pierre des Cuisines de Toulouse, classée monument historique depuis 1977 et la plus vieille église du sud-est de la France, abrite aujourd'hui un auditorium de 400 places pour le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Depuis 2009, la nef de l'ancienne église Saint-Étienne de Dijon a été transformée en bibliothèque municipale. L'ancienne église Saint-Simeon de Bordeaux est devenue un cinéma, art et essai. En Seine-et-Marne, les églises Sainte-Croix et Saint-Georges de Chelles sont maintenant un centre d'art contemporain. L'église Sainte-Barre de Crune en Meurtre-et-Mossel sera bientôt un studio d'enregistrement de musique. L'église Sainte-Marie de Sarlat-la-Cadena en Dordogne abrite désormais un marché couvert. Je pourrais aussi vous donner d'autres exemples qui font sûrement se retourner dans leurs tombes, ceux qui ont construit ces lieux de culte au prix des sacrifices dont nous n'avons même pas une idée aujourd'hui. Ainsi, à Angers, une église néo-gothique abrite à présent une discothèque. Les fêtards viennent se déhancher au son de la musique techno, là où autrefois on chantait les Grégoriens et on recevait le corps et le sang du Christ. Vous voyez, notre patrimoine chrétien est en train de partir aux enchères. Avec lui, c'est l'âme de la France et de l'Europe que l'on brade. Non, une église n'est pas un bâtiment ordinaire. Chaque fois que l'on dénature un temple, on retire à Dieu un lieu qui lui était consacré. Et pendant ce temps, je vous rappelle que les mosquées poussent comme des champignons. Pour comprendre toute la gravité de la situation, je vous invite à mettre en perspective la vente de nos églises avec la construction des mosquées à Strasbourg. Pour cela, veuillez cliquer sur le lien qui apparaît maintenant à l'écran. Et je vous dis à tout de suite.